J'ai dessiné sur la table en fourmica de ma grand-mère. La cuisine de ma grand-mère et mon cousin, on faisait des petites batailles de personnages. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Lui dessinait d'un côté, moi de l'autre. Et on faisait une petite bataille de personnages au milieu de la table en fourmica, ça allait super bien. J'ai lu des comics, beaucoup de BD, j'adorais lire Pif Gadget quand j'étais plus jeune. Et je me suis toujours dit, mon rêve absolu c'est de faire un album de bande dessinée. J'ai fait un bac D, un bac scientifique, parce que mes parents me poussaient dans les études. Je faisais des études classiques. Après le bac, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai dit, par contre là maintenant c'est moi qui décide. Donc j'ai tenté le concours des beaux-arts, j'ai été pris. Mais en parallèle de ça, j'avais des copains qui faisaient la BD. J'avais un fanzine qui s'appelait Broute dans les années 90 sur Toulouse. Donc j'étais toujours en contact avec le milieu BD. Et un jour, Corbéran, donc célèbre scénariste, demande à un copain qui était chez Delcourt, donc déjà dessinateur de bande dessinée, s'il ne connaissait pas des dessinateurs pour un collectif. Et bon, il savait que moi j'avais toujours eu envie de faire ça. Il m'a proposé de lui montrer quelques dessins. Corbéran, à l'époque des faxes, a reçu quelques faxes avec des dessins de moi. Et puis il a trouvé ça sympa. Et on m'a dit, allez d'accord, fais trois ou quatre pages dans le collectif. Et 15 ans après, voilà, j'attaque mon 17e album, je crois. Donc 17 rêves consécutifs, parce que c'est un peu ça. Je fais pas mal d'affiches, je fais des caricatures de chefs, par exemple, de chefs étoilés. Voilà, ça c'est pour un projet de bouquin avec Jean-Pierre Gaufre, un ami qui travaille sur Radio France. Je travaille aussi sur un one-shot qui s'appelle l'île des Justes, qui raconte l'histoire des résistants en Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, on fait plein de trucs très très différents. C'est rigolo, le dessin s'amène à faire énormément de choses, mais je fais vraiment surtout de la bande dessinée. C'est vrai qu'avec Internet, ça a complètement changé notre façon de travailler, puisqu'on peut faire les modifications directement à l'ordinateur et les renvoyer à l'éditeur dans la foulée. Donc ça, c'est vraiment génial. Si, par exemple, on trouve qu'il y a trop de lumière à un endroit, on peut tout modifier, on peut changer des zones de couleurs si on pense que c'est mal éclairé. Enfin, c'est extraordinaire. C'est par juillet, on termine par juin. Donc ça, ça fait une ligne. Par contre, en BD, ensuite, ça c'est le crayonné. Donc on part de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Mais ça, c'est du taf, quoi. Et on va le lire, on va ouvrir l'album et le regarder en trois secondes. Et pour moi, il va y avoir une semaine de boulot, rien que pour l'ancrage, le montage. Ensuite, je vais mettre mes bulles. Donc le texte off va se retrouver sur les bulles que je vais... Sur les planches que je vais ancrer. Voilà, c'est un gros travail, quoi. Et tant mieux qu'il y ait cette magie-là aussi. Que ça passe un peu inaperçu, tout ce boulot en amont. Bon, je fais Château Bordeaux. Donc ça, c'est ma série principale. Qui est prévue en neuf albums. Donc il m'en reste encore quatre à faire. Alors le cinquième album est sorti il y a quinze jours. Donc encore, c'est... On ne peut pas trop savoir s'il se vend bien. Mais enfin, les premiers chiffres sont très bons. Puisque dans le classement Ipsos de cette semaine qui est sorti hier. Donc pour le lancement, on est quatrième des meilleures bandes de BD en France. Donc c'est top de se retrouver entre Bourgeon et je ne sais plus qui. Mais Game Over, je crois, Demi-Dame. C'est des BD qui sont des succès vraiment nationaux, même internationaux. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.